Il était resté désespérément muet. Emmanuel Macron est sorti de sa réserve devant ses troupes, mardi soir, prenant ses responsabilités et se disant prêt au combat dans l'affaire Benalla. La République exemplaire n'empêche pas les erreurs. S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi et moi seul. C'est moi qui ai fait confiance à Alexandre Benalla. Celui qui a été au courant et a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés, c'est moi et personne d'autre. S'il veut l'un responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher, à lancer, bravache, le chef de l'État devant son gouvernement et sa majorité parlementaire quasiment au grand complet, après deux jours d'audition de ses collaborateurs à l'Assemblée. Le président français s'est exprimé lors d'un pot de fin de session parlementaire à la maison de l'Amérique latine de Paris. On ne peut pas être chef par beau temps et se soustraire lorsque le temps est difficile, a-t-il lancé dans un discours d'une demi-heure environ, consacré pour partie au tumultené de la diffusion de vidéos montrant Alexandre Benalla, son proche collaborateur, frappant des manifestants le 1er mai. Le chef, c'est moi. Le responsable, c'est moi, a-robase Emmanuel Macron pic point twitter point com slash hoc 5 CVFX 6 France Marline Schiappa, a-robase Marline Schiappa, July 24, 2018. La République des fusibles, ironique, le président avait entamé son intervention en affirmant que « Alexandre Benalla n'a jamais détenu les codes nucléaires », « Alexandre Benalla n'a jamais occupé un appartement de 300 mètres carrés », « Alexandre Benalla n'a jamais eu un salaire de 10 000 euros », « Alexandre Benalla n'est pas mon amant ». Dénonçant, la République des fusibles, la République de la haine, celle où l'on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là, Emmanuel Macron a aussi soutenu ses « équipes à l'Elysée » qui ont fait ce qu'elle devait faire. La simple mise à pied de 15 jours de M. Benalla était « proportionnée à ce moment-là » et je l'assume, s'est-il défendu. Mais le président a aussi évoqué son sentiment de « déception » et de « trahison » après les actes d'Alexandre Benalla, décrit par la Macronie comme « une dérive individuelle » et non « une affaire d'État » depuis deux jours. Le PS et le FN ironisent, si tel est le cas, pourquoi avoir attendu la semaine dernière pour le licencier, pourquoi l'avoir dans les faits maintenus dans ses fonctions, pourquoi l'avoir couvert, le storytelling ne fonctionne plus ? A fustigé sur Twitter le premier secrétaire du PS Olivier Faure, pour lequel, le vrai courage c'est de prendre ses responsabilités avant que la presse ne révèle le scandale. Si tel est le cas, pourquoi avoir attendu la semaine dernière pour le licencier ? Pourquoi l'avoir dans les faits maintenus dans ses fonctions ? Pourquoi l'avoir couvert ? Le storytelling ne fonctionne plus. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas.